Bonjour et bienvenue sur la chaîne LG Motorsport Racing. Pour vous dire qu'aujourd'hui le patron vous présente sa dernière vidéo. Regardez-la et abonnez-vous. Car c'est gratuit chez LG, et surtout ne laissez pas des commentaires débiles. Sinon il vous zappe et vous serez bloqué également. Merci pour les ducons de la joie qui viennent faire une prise de tête. Oui, chez LG c'est 100% free open et zéro monnaie. Car c'est une chaîne culturelle pour les mobbers. Ce n'est pas comme certains Tintin Warriors de la mob. Qui vous racontaient que de là, vous avez compris. Bon, pour faire augmenter leur audimat, sinon cela devient du porn mob. Et encore un grand merci pour les abonnés qui suivent notre chaîne. Bon, bonjour les amis. Tiens, je te repasse dans encore mon sponsor. Tu connais mon sponsor ? Putain j'ai mal à la tête avec vous. Ah, vous me donnez du mal à la tête, putain. Mon sponsor m'a dit que LG, tu avais inventé déjà des trucs dans le passé. Ce n'était pas fait de mythologie. Oui, oui, oui. La mythologie de quoi ? Déjà, fais-moi rappeler. Oh oui, putain, lui. Oh la vache. Notre fameux Villebro, Villebroquin. Bon, tu vois, c'est un original Peugeot d'époque. Je t'explique, parce qu'il n'y a pas la clavette, tu sais, pour le problème. Ça, c'est un original, ça plus de 40 ans. Bon, mais à l'époque, si tu te souviens bien, je m'ai sorti un support pour comparateur. Il y a des gens. Ils me l'ont acheté. Merci. Bon, c'est vrai, il coûte quand même une blague. Il n'est pas donné. Bon, mais par contre, tu vois, c'est un spécial pour les 103. On ne va pas chercher MBK, MPK, non, 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 non. C'est un spécial Villebroquin pour 103. Eh oui, c'est comme ça. Parce qu'il y a une particularité, ici, sur les gorges, de chaque côté. Côté variateur, côté un image. Ou, tu vois, tu l'enquilles à l'intérieur. Pouf. Il y avait beaucoup de gens qui l'avaient critiqué à l'époque. Mais il y a des gens qui me l'ont acheté. Ils m'ont dit, putain, qu'est-ce qu'il est utile. Il est utile. Regardez bien. Avec ça, on peut faire de la métrologie. Revoir exactement le balancement de notre horloge. Voilà, bien, l'axe d'ici. Alors, là, qu'est-ce que je fais ? Pouf, ça retombe dans l'axe. Si il est tout axé, tu peux connaître tes quarts et des quarts. Voilà. Toujours ici, à l'axe. Comme ça, tu peux contrôler ton vilebroquin. Ici, évidemment, tu peux mettre aussi des comparateurs. Parce qu'il y a des trous. Tiens, regarde. T'as vu ? T'as des trous ici. Là. Là, tu peux coulisser un comparateur. Tu peux les visser aussi. Et bloquer ton comparateur pour faire tes points. Voilà. Tout simplement. C'est vrai que je t'avais fait une vidéo à l'époque de mon comparateur. Mais alors, d'aujourd'hui, quand je vois certains latins warriors qui utilisent des v de métrologie, je rigole. Des v de métrologie. Oui. Des v de métrologie. chez LG. Il t'a créé encore un truc qui va te tuer. Ah oui. V de métrologie, c'est un peu classique. OK, je veux bien. Mais quand tu travailles en ingénierie, tu utilises des v de métrologie un peu plus précises. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, le vieux ? On va utiliser des métrologies de précision. Ah bon ? Ça ressemble à quoi ? Tu veux le voir ? Je vais te montrer. Si je t'en montre ça, tu n'as jamais vu ça de ta vie. Ah oui, tu peux le faire. C'est gratuit. Dessus, sur ce v de métrologie, il y a quatre facettes d'utilisation. OK. Tu as aussi un positionnement d'angle d'utilisation. Non, je ne comprends pas. Là, tu es un plat. Là, tu es sur un angle. Là, tu es à plat, comme je te dis. Non, là, tu es à plat. Et là, tu es sur un angle. Voilà comment il vit. Oui ? Non. Non. Bon, ça, c'est un peu plus compliqué à comprendre. Même moi, au début, je n'avais pas compris, mais maintenant, je comprends. Non. Tu as vu ? Tu as vu ? Tu vas dire, mais c'est quoi cette particularité de ce v de métro, logis. Il faut savoir qu'ici, là, tu es à 10. 10. Là, tu vas être à 20. Là, tu vas être à 30. Et là, tu vas être à 40. Oui. De là à là, tu es à 40. OK. Des ouvertures. 10, 20, 30, 40. Mais, ça fait un triangle, ton truc. Ça fait un V. Effectivement, regarde bien. Ça fait des V. Ça ne fait que des V. Mais, une des particularités, c'est qu'on a appris un peu la géométrie à l'école. Ce sont des triangles, ici. C'est des triangles très spéciaux. Un triangle rectangle ? Non. Un poulet latéral ? Non. Un exocèle ? Non. C'est encore plus space que space. Un triangle, là-bas, c'est le sommet. Ici, les côtés ne sont jamais égaux. T'as vu que là, si. C'est quand il faudra que je te sente à régler. Bouge pas, je reviens. Là, tu ne vas pas comprendre. En 10. Je ne sais pas si tu vas le voir. Ça fait 10 d'ouverture. Là, ça va te faire 10. Putain, on s'en met. Putain, je suis désolé, mes amis. Et la longueur fait également 10. Tu vois ? C'est du 10, 10, 10, 10. Et ça, en géométrie, c'est des formes, tu ne peux pas le faire. Non, tu ne peux pas le faire. Je ne sais pas si tu le dis. Là, qu'on la joue. Et si on est à 30, je ne sais pas si tu vois bien, 30. Là, au fond de gorge, tu es à 30. Oui, 30. On voit mal. Désolé, là. Et là, c'est ta longueur. Ah ben, tu vas être aussi, je ne sais pas si tu vois, à 30. Ça veut dire que je reprends. Ici, c'est la même longueur qu'ici, en descente. Et ton sommet est pareil. 30, 30, 30. Et ça, c'est une des particularités qu'on utilise en ingénierie. Mais là, de précision, de très haute précision. Je ne sais pas, la mécanique générale, Turner-Fraiseur ou le mécano qui essaie de monter un truc comme ça. Ça, c'est pour faire des études de métrologie. Y a-t-il un copyright dessus ? Non, il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un a déposé un brevet ? Oh oui, que sûr. Au siècle dernier. Et bien avant du siècle dernier, je ne peux plus le dire. Ça, c'est sûr. Mais tu vas me dire, mais ça sert à couer. Ça sert aussi à mesurer ses équilibrages d'arbres. Dans ces gars-là, avec un, est-ce qu'on peut s'en servir ? Généralement, il en faut deux. Voilà. Il faut deux bébés comme ça. Sur les deux bébés comme ça, tu essaies d'équilibrer ton machin. À une certaine hauteur. Bon. Et moi, je vois de plus en plus certains warriors, ton warrior, tu peux les mettre comme ça, en design. Ils utilisent aussi des faux roulements. Vous vous en souvenez, à l'époque, on n'avait pas de faux roulements sur le marché que M. LG avait sorti ces roulements. Ils ont fait fureur. Merci, les amis, vous me les avez achetés. Ça. J'espère que vous vous en servez toujours. Et qu'ils sont toujours prêts cassés et escartés. Hein ? Bon. Ça cotait quand même à certains prix. À l'époque, je les avais fait fabriquer en nylon. Mais maintenant, regardez les matières que j'utilise. Ah, c'est quand même beaucoup plus beau. Oui, mais le prix est aussi beaucoup plus beau aussi. Ils sont plus chers. Les fameux roulements. Je ne te dis pas que ce que c'est. Le bon 503. Et les roulements, le 6'0004. 3. OK. Que, t'en as le plus grand que tu mets du côté du variateur. Les côtes en métrologie ont été spécifiquement étudiés pour que ça soit les mêmes roulements de type SKF. De fabrication SKF. C'est pas du FAG. C'est pas autre. Ça, c'est 100% compatible SKF. Ça veut dire que ton SKF, il est comme ça. Mais je te ferai voir aussi d'autres choses plus tard avec les faux roulements, les problèmes qu'on rencontre dans certains cartes à moteur. Mais là, tu vas rigoler. Je reprends le cours. OK. Jusqu'à là, tu me suis. OK. TV de métro. Hop. Tu positionnes. Ah, tiens, ça ne tombe pas bien. L'avantage, c'est que tu peux changer. Voilà. Pour que tu sois un peu plus horizontal. Ah, oui. Il y a un peu plus horizontal. Oui, effectivement. Il est horizontal. Et là, tu peux t'amuser. Bon, ici, tu as des particularités aussi. Ici, tout autour. Là, 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 là. Tu peux faire des tiges de pointage sur les positionnements que tu veux sur ton bouquin. Par exemple, tu peux mettre un comparateur. Bon, ça, c'est fait avec des trous en diamètre fileté de 6. Tu peux le fixer sur une table. Pour avoir le bon écartement que tu veux. Et ensuite, tu peux faire des bords de report avec un comparateur. Tu peux venir piquer et faire tes points de mesure. Voilà. Tu vois. Et c'est la particularité. Tu sens quand même ici, je suis sur un V de 20 et 30. 30 d'à côté, côté valateur. Et un V de 20 côté animale. Les angles asymétriques se font quand même un positionnement horizontal. Ici. En fonction de tes fourroulements. N'oublie pas. Et là, tu vois très bien comment tu peux travailler. Voilà. Je te fais voir. ça, c'est là des V de métrologie d'ingénierie. Attention. Il y a plusieurs types de V de métrologie. Pour les usineurs, pour ceux qui réalisent de la pièce. ça aussi, des V de métrologie polémica. Ajusteur. Et ça, comme je viens de le dire, c'est des V de métrologie d'ingénierie. Pour faire la conception de pièces. Voilà. On regarde bien. bon, sur ce... Qui est où ? Ah non. C'est plutôt de me mettre comme ça. C'est un bouche. Sur ce, mes amis, je vous dis un plus. Allez. Bisous, bisous. C'est fini. N'oubliez pas de vous abonner, car c'est gratuit chez LG Mortar Sport Racing. Et surtout, ne laissez pas des commentaires débiles, car c'est plus facile de critiquer que de le faire. Car ce monsieur fait beaucoup pour la communauté des mobbers. Sous-titrage ST' 501